passionnés créateurs bonjour à vous nous nous retrouvons aujourd'hui pour deux recettes de nouvel an une entrée un plat facile et pas trop cher passons de suite aux ingrédients et aux préparations pour cette ingrédients au crabe il vous faudra deux boîtes de crabe 500 g de pommes de terre cuites et écrasées un jaune d'oeuf un peu de ciboulette une gousse d'ail une cuillère à café de moutarde une cuillère à soupe de vinaigre balsamique 10 centilitres d'huile d'olive du sel du poivre passons maintenant à la réalisation pour cette recette donc il vous faut des pommes de terre alors j'ai fait cuire à l'eau salée bien cuirée 25 minutes qu'elle s'écrase bien par contre vous ne faites pas une purée vous faites une écrasée de pommes de terre alors soit à la fourchette soit avec ce petit outil pardon qui sert en principe à faire des purées mais vous appuyez sans trop trop écrasé quoi voilà vraiment une écrasée de pommes de terre pour ce qui est du crabe j'ai donc acheté du crabe en boîte un fond 120 g une fois égoutté donc ça vous fait 240 g j'ai oublié de vous préciser que c'est pour trois là c'est pour trois personnes vous pouvez si vous voulez acheter du crabe frais un gros crabe le problème c'est qu'il va vous falloir le trier c'est quand même ça revient cher donc moi je préfère à faire avec du crabe comme ça et si vous faites avec du crabe frais alors c'est sûr que ça vous changera le goût ça sera peut-être bien meilleur vous ne le faites pas cuire votre crabe vous le mettez avec du jus du citron un petit peu et après vous montez enfin vous finissez votre préparation de l'entrée et vous montrez votre entrée notre grand bon lui forcément c'est du crabe en boîte dans les cuis mais je vais quand même à rajouter à peine un petit peu de jus du citron mais c'est pas c'est pas obligatoire c'est pour que ça donne un petit goût un petit peu relevé si vous voulez donc je mélange ça fera vraiment frais c'est ça peut être sympa pendant les fêtes là qu'on mange pas mal une petite entrée frais ça veut pas dire qu'elle est légère mais elle sera fraîche nos pommes de terre donc écrasé et froide on va rajouter le jaune d'oeuf la moutarde les ingrédients c'est une cuillère à café mais nous on aime bien moutarder donc j'en ai mis un petit peu plus l'ail haché bon là je ne l'ai pas fait avant parce que bon avec une mousse pensez à dégermer toujours c'est légèrement fait qu'ils vous font les ce qu'on appelle les reproches les remontées d'ail après les repas donc pensez à le dégermé donc on rajoute notre aile un petit peu de ciboulette on en garde un peu pour rajouter après dans la vinaigrette 4 cuillères à soupe d'huile vous enlevez sur les 10 centilitres bon là je n'ai pas mesuré du sel et du poivre voilà toujours pareil c'est selon les goûts pas trop trop salé parce qu'il ya quand même le citron mais vous pouvez quand même salé un petit peu et on remue c'est pour ça qu'il faut pas trop l'écraser parce que là en remuant on continue à écraser un petit peu mélange bien on goûte je vais mettre un peu d'un chouïa de sel de plus notre préparation de pommes de terre est prête nous allons monter nos timbales et après je préparerai la vinaigrette mais qu'on ne mettra qu'au moment de servir je débarrasse un petit peu pour qu'on puisse travailler quand même pour monter nos timbales alors je vous conseille de les faire directement sur l'assette vous allez les servir maintenant si vous ne pouvez pas ou si vous n'avez pas assez de place dans votre frigo parce qu'il faut que ce soit frais vous les cercler sur une plaque de pâtisserie par exemple une plaque anti adhésif et vous les laisser cercler donc il vous faut au moins autant de cercles que vous avez de convives ce qui peuvent des fois présenter des inconvénients mais enfin bon moi je veux le mettre directement sur l'assiette le laisser dans le cercle au frais et le démouler après pour finaliser là la recette pomme de terre donc n'hésitez pas à appuyer alors cet outil là ça sert surtout pour démouler mais vous pouvez vous en servir pour appuyer et le rincer après du crabe un petit peu de pommes de terre du crabe mais c'est pas très très difficile alors pour les gourmands vous avez des cercles qui sont plus grands là votre timbal est terminée on va la mettre au frais et je vous montrerai après pour le démoulage donc moi je vais faire les autres je vous montrerai pour le démoulage et la décoration je vais préparer la vinaigrette bon vous pouvez la faire au dernier moment mais avant de avant de servir votre votre entrée mais bon moi je vais la préparer maintenant donc le reste de ciboulette du sel du poivre pensez toujours à mettre le sel et le poivre enfin surtout le poivre avant de mettre le vinaigre c'est lui qui va dissoudre le sel l'huile elle elle va pas faire ce travail donc c'est lui qui va faire qui va dissoudre le le sel mélange un petit peu et donc là vous rajoutez à peu près 7 centilitres d'huile et vous mélangez plus vous ferez un balle plus vous faites de vinaigrette c'est juste pour pour mettre autour ou sur le dessus avant de servir voilà vinaigrette tout simple on se retrouve de suite pour le plat pour ces aumonières à la dinde il vous faudra six feuilles de briques 400 à 500 g de filets de dinde émincés un gros oignon ou deux petits émincés 150 g de figues sèches 100 g de pignons de pain grillés 40 g de beurre du sel du poivre du beurre fondu pour les feuilles de briques on se retrouve de suite pour la préparation ces aumonières à la dinde il faut donc des figues sèches alors j'ai choisi des mini figues d'abord elles sont un peu moins chers que les figues sèches que les grosses figues sèches et cela permet de les laisser entières ça ce sont des figues que j'ai fait revenir un petit peu au beurre pour la décoration oui donc ça permet de les laisser entières ça fait peu comme des champignons et pour la préparation par contre je les ai partagé en deux voilà de toute façon le cerveau était des grosses figues il aurait fallu les couper en morceaux donc voilà j'ai choisi j'ai choisi les mini figues nous allons passer au montage des aumonières j'ai fait revenir l'émincé de dinde avec les oignons et les autres figues donc que j'avais coupé en morceaux afin de cuisson j'ai ajouté à peine deux cagères à soupe d'eau que j'ai laissé évaporer ça permet de de réhydrater les figues c'est moins dur à manger et donc les pignons de pain que j'ai fait griller à la poêle ça m'attire grâce alors attention parce que le pignon de pain c'est pire que l'amande effilée ça va très très vite dès que votre poêle est chaude vous l'arrêtez vous remuez vos pignons et ils vont se ils vont se dorer comme ça sinon c'est pareil ça va cramer et puis c'est pas très beau passons au montage de nos aumonières vous allez voir c'est très simple avant je vous montre un petit truc pour attacher vos aumonières vous faites soit avec de la ficelle de cuisine soit avec du papier alu j'ai déjà dû le montrer ça parce que j'en avais fait d'autres aux aumonières c'était du dessert je crois mais je vais vous remontrer quand même c'est très facile à faire prenez votre papier alu et vous pliez le plus fin possible alors toujours pareil vous pouvez faire faire ça à des enfants il suffit juste d'être un petit peu patient mais ça se fait ça se fait assez vite quoi quand on a l'habitude voilà le plus fin possible je vous dis vous pouvez faire la ficelle de cuisine mais bon pour les fêtes je trouvais que c'était plus joli le papier alu ne faites pas avec des des brins de ciboulette comme vous avez souvent présenté là sur les feuilles de briques comme ça parce que ça va passer au four et votre ciboulette va cuire elle va sécher elle va se casser et votre aumonière ne va pas être ne va pas être joli le montage c'est très simple comme d'habitude garder ce papier vous décollez votre feuille de briques et il en faudra deux donc deux par aumonières garder le papier comme ça vous pouvez poser directement sur votre plan de travail vous ne le salirez pas avec le beurre bon après ça ça s'en étoie mais bon on beurre toutes les préparations à base de feuilles de briques ne demandent pas à ce que les feuilles de briques soient beurrées ça dépend des préparations on pose la feuille de briques l'autre feuille de briques donc là regardez pas le papier au centre de notre feuille de briques nous allons mettre la préparation là aussi n'hésitez pas à goûter voir si c'est assez salé assez poivré quelques pignons de pain pour le craquant et on ferme à notre aumonière on se salit un petit peu les mains mais c'est quand même relativement facile à faire voilà n'hésitez pas à serrer du fait qu'il ya deux feuilles de briques on peut serrer un petit peu il y en aurait qu'une ça serait plus fragile mais là et on ferme avec notre papier à l'oeuf si vous trouvez qu'un trou de papier à l'oeuf vous pouvez toujours le couper on ouvre un petit peu on pose sur la plaque alors si jamais ça ne vous plaît pas comme là c'est le cas parce que je ne peux bien remonter au moyen vous pouvez les rouvrir vous voyez c'est pas c'est pas fragile comme comme une crêpe quoi en pâte à crêpes pour avoir travaillé la pâte à crêpes c'est vrai qu'il faut faire un peu plus attention voilà donc au four cinq minutes à 180 si vous trouvez que c'est pas assez doré vous le laisser un petit peu plus mais en principe ça suffit on se retrouve tout à l'heure pour finaliser la recette notre entrée maintenant bien fraîche donc on va essayer de la démouler donc un petit peu de vinaigrette pas de trop vous pouvez servir après ce qui reste dans une petite saussière pour que les gens s'en rajoutent vous pouvez même ne pas en mettre du tout parce qu'il ya des gens qui le mangeront comme ça ça c'est au choix bon moi je vais mettre un petit peu autour pour que quand les gens ils prennent avec la fourchette il puisse prendre la vinaigrette et sur le dessus là aussi vous avez le choix vous pouvez mettre de la ciboulette fraîche une petite feuille de persil des baies roses enfin ce que vous voulez pour que ça donne un peu de couleur alors moi j'ai choisi un petit peu de pavot sans trop voilà pour que ça fasse un petit une petite décoration sympa on se retrouve de suite pour le plat donc pour notre plat voyez je vais passer au four ça a doré légèrement c'est rapide puisque la viande est déjà cuite ça tient au chaud si jamais vous les préparer à l'avance vous pouvez les repasser au four mais à température basse 150 que ça chauffe que ça ne continue pas à adorer vous pouvez essayer le micro ondes mais je trouve que le micro ondes a tendance à ramollir les feuilles de briques donc j'ai choisi une petite assiette parce que je ne mets pas de d'accompagnement notre manière les quelques figues que j'ai passé au beurre donc vous en mettez quelques vins comme ça et quelques pignons de pain pour appeler ce qui est à l'intérieur de la recette et comme accompagnement alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre une purée de céleri de céleri rave vous pouvez mettre des frites de de patates douces vous pouvez mettre des frites de chayote enfin de cristaux fines vous pouvez mettre du coin rôti des poires rôtis enfin une petite salade de mesclons vraiment avec vous pouvez mettre ce que vous voulez nous avons terminé notre entrée et notre plat pour le premier de l'âme la semaine prochaine ce sera cocktail et amusebouche alors là je vous souhaite vraiment un joyeux noël parce qu'on est proche de la date et j'espère que vous continuerez à me suivre joyeux noël à tous merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions et à me dire un commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à bientôt pour de nouvelles gourmandises et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner je veux bien sûr parler du grand joël robuchon bon appétit bien sûr à bientôt